Le sujet, vous avez vu, c'est la question de la recentralisation ou pas. On peut penser, notamment les écologistes qui sont très attachés à la question de la décentralisation, on peut penser que un certain nombre d'éléments laissent penser qu'on est dans une évolution structurelle politique qui consiste à dire que le pouvoir, l'État, entre guillemets, central, essaie de reprendre un peu les choses en main, une vision d'un État régalien plutôt réduit dans ses fonctions, question du service public, tout ça. À nous assembler, intéressant d'avoir ce débat, et donc avec la Fédération des élus verts écologiques, nous avons proposé d'inviter l'ensemble des associations d'élus, l'AMF, l'Association des régions de France, des départements, des maires et des intercommunalités de la France urbaine de venir participer à ce débat, parce qu'il nous semblait intéressant d'avoir entendu des différents niveaux de collectivité. sur le principe, ils ont tous été d'accord, à peu près, mais le principe a du mal à se transformer en une réalité objective, pour des raisons sans doute de calendrier, pour des raisons sans doute de positionnement de Strasbourg, et ce matin encore, j'ai reçu un message du président de la région de Grand-Est, qui faisait savoir que, malgré tous ses efforts, on ne pourrait pas être là au débat de cette réunion, et il ne pouvait pas se faire représenter. Mais nous avons souhaité quand même que le débat ait lieu, donc non plus avec les représentants officiels des associations de culture territoriales, mais avec les gens impliqués dans ces structures. Pour ma part, invité Christian Favier, qui est président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui est aussi membre du parti communiste, qui a part de son point de vue, d'abord un point de vue personnel, qui ne pourra engager l'Association des départements de France, il nous le dira, Catherine Nervieux, en tant que présidente de la Fédération des élus verts et écologistes, qui est aussi élue municipale à Dijon et à l'Ontropole-Jeunesse, Charles Fournier, qui est vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, Centre-Val-de-Loire, et qui est coordonné aussi l'activité des élus régionaux avec Sophie Bragui, écologiste, et puis va nous rejoindre dans quelques minutes Alain Jung, qui est donc le local de l'État, puisqu'il est adjoint, suspendu, nous dira Fourcois tout à l'heure, à la ville de Strasbourg, et aussi vice-président non suspendu de l'euro-métropole de Strasbourg, mais ici, étant le local de l'État, faisait juste avant une visite de quelque chose sur Strasbourg, donc il devrait nous rejoindre. Voilà, chacun pourra préciser un peu sa présentation que j'ai faite sommaire, et ce que je vous propose, c'est sur telle question de regard sur la recentralisation, demander à chacun de nos intervenants d'intervenir 4-5 minutes, et puis qu'après on puisse échanger entre les participants, et aussi avec les personnes qui ont la gentillesse, pour venir assister à cet atelier. Alors, mon écolo, j'ai pas vu, bien organisé, donc dans quel ordre on parle, je propose de passer dans l'ordre de la table, comme ça, c'est ça, mais vous passez la parole à Christian Strasbourg. Merci d'abord pour vous. Bonjour à tous et à tous. Je voudrais d'abord remercier, évidemment, l'Europe Écologie de m'avoir invité à ce débat sur la recentralisation. Nous, aujourd'hui, je me rappelle, je te prends le but, on est dans une situation, on assiste plutôt à une forme de recentralisation au sein de l'État de ce qui était jusqu'à présent souvent irresponsabilisée et exercée par des assemblées élues. Je dirais, d'ailleurs, un des actes, je dois remercier, et tout à fait, clairement, évidemment, à l'heure de Christian Véthéry, que je te le disais bien, par ailleurs, d'ailleurs, de Christian étant élu, de Pâche-de-Marne aussi, de m'avoir sollicité. L'un des actes, je veux dire, les plus symboliques et les plus récents de cette recentralisation, et je dirais aussi de cette nouvelle relation, en fait, entre l'État et les collectivités locales, c'est bien évidemment cette affaire dont on a parlé, on l'appelle la contractualisation. La contractualisation, vous savez, qui limite de manière drastique, aujourd'hui, donc, l'évolution des dépenses des collectivités. Alors, ça ne concerne pas toutes les collectivités, ça ne concerne que celles qui ont un budget de plus de 60 millions d'euros, mais ça ne concerne pas un certain nombre. 300 millions. Ça fait 322 collectivités, et ça concerne évidemment les plus grosses collectivités, et en moyenne, vous savez, donc, ce que l'État demande, c'est que les dépenses de ces collectivités ne progressent pas de plus de 1,2% de compte administratif à compte administratif, c'est-à-dire que les dépenses de 2018, ne passent pas de plus de 1,2%, celle de 2017. Tout cela, donc, c'est le moyen qu'on pourrait aujourd'hui, donc, le gouvernement, pour aboutir sur 5 ans à une réduction de 13 milliards de dépenses des collectivités locales, c'est-à-dire, bien au-delà, d'ailleurs, de ce que Macron avait annoncé dans sa campagne, puisqu'il avait parlé d'une économie de 10 milliards pour les collectivités, et donc on est plutôt sur une trajectoire de 13. Alors, on reviendra sans doute dans la discussion sur les conséquences, évidemment, de la contractualisation, qui n'en est pas réellement une, en fait, puisque tout ça s'est fait, je dirais, d'une manière tout à fait unilatérale par le gouvernement. Il y a eu quelques discussions avec les préfets, mais qui étaient des discussions tout à fait formelles, puisque le cadre était fixé, et pour une collectivité comme la mienne, donc le Conseil départemental du Mal-de-Marne, ou l'un, on a refusé ce qu'on a appelé une forme d'équitat de la part de l'État, nous serons donc, effectivement, si nous ne tenons pas cette règle, plus lourdement sanctionnée. Et dans tous les cas, il n'y a que des perdants, parce que, de toute façon, même ceux qui ont signé la contractualisation, s'ils dépassent le seuil, ils ont 75% de sanctions, la somme de dépassement sera taxée de 75%. Et si on n'a pas signé, comme dit, c'est 100%. En fait, dans cette affaire-là, il n'y a pas vraiment de gagnants. Je pense que chacun, beaucoup d'élus ont dénoncé, effectivement, d'abord le caractère assez injuste de cette démarche. D'abord, parce que les critères ne tiennent pas compte, forcément, de toutes les dépenses auxquelles les collectivités peuvent être confrontées. Il y a des dépenses, je dirais, qui sont totalement obligatoires, sur lesquelles on n'a pas de prise. Je pense, par exemple, que pour les départements, on gère le RSA. On a actuellement une nouvelle augmentation de l'RSA cette année. C'était plutôt des dépenses statenantes l'année dernière. Ça, c'est une dépense obligatoire. On ne peut pas choisir de la réduire ou pas la réduire. Elle s'impose à nous. Et par contre, ce système ne tient pas compte des recettes. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un développement économique ou autre, etc., des recettes supplémentaires, on n'en est pas tenu. Donc, c'est un système particulièrement injuste et, je dirais, absurde. Je reviendrai peut-être sur quelques conséquences concrètes pour un département, donc, de l'urbain comme le nôtre. Mais je voudrais d'abord, surtout, dire qu'on ne peut pas détacher, évidemment, cet aspect de la réactualisation des réformes que nous avons subies depuis maintenant 2010, niveau des collectivités locales. Je pense, c'est une cohérence dans tout cela et je pense que c'est important de bien la prendre en compte puisqu'on est véritablement, je crois, dans un mouvement depuis 2010 qui est exactement l'inverse de ce qu'avait été le mouvement de décentralisation qu'on avait connu au début des années 82-83, au moins des lois de fer. Et on est dans un processus, je ne sais pas, ça ne fait pas tout le débat entre nous, mais qui est quand même très fortement marqué aussi par un certain nombre de directives européennes de ce point de vue-là qui vise aussi à contraindre davantage justement les collectivités locales et tout particulièrement dans un département, dans un pays comme le nôtre, les communes et les départements. Alors, évidemment, concernant les communes, on entend les discours, tout le monde jure un peu la main sur le cœur que je ne serai jamais aux communes, etc. Bon, pour autant, je pense qu'elles sont quand même très touchées par ces mesures. et par ces différentes lois, parce que la différence de la loi cheminement, vous avez aussi ses limites, mais la loi cheminement sur la carte communalité, par exemple, était quand même construite sur des projets de territoire et une coopération volontaire des collectivités locales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on voit très bien, par exemple, aujourd'hui, avec les nouvelles cartes d'affaires communales qui ont été imposées ou qui ont été décidées, c'est les préfets qui viennent souvent en débrouillant les ciseaux. Et dans ces grandes intercommunalités souvent très très vastes qui, on ne voit pas toujours où est la cohérence territoriale, la responsabilité ou le rôle ou l'intervention possible des maires, notamment des communes et plus petites, c'est fortement, évidemment, affaibri dans ce mouvement-là, au détriment, évidemment, des communes les plus importants. Et je dirais que ce mouvement centralisateur, on l'a vu également, je dirais, compris sur la réforme sur les régions, la manière, donc par exemple, ces grandes régions, on a baptisé les régions XXL, ont été créées, parfois sans forcément beaucoup de cohérence, et en tout cas, une des conséquences les plus concrètes, à mon avis, c'est l'éloignement encore un peu plus prononcé des citoyens, des lieux de décision, et je crois que c'est vraiment ça un point un peu important. Du point de vue du développement des métropoles, je crois qu'on assiste aussi un peu à la même démarche puisqu'on est là-temps, je crois que c'est 21 métropoles, je crois qu'ils ont été créés. Moi, ma crainte, alors là, j'ai un point de vue qui est aussi, évidemment, celui de l'organisation, mais c'est le risque de fracture territoriale entre les périmètres métropolitains, le territoire métropolitain lui-même qui va pouvoir capter, je dirais, un peu la dynamique des développements, et le reste des territoires hors métropole dans les départements ou dans les régions, et avec ce risque, je pense, un petit peu de dégârissement et d'une literature à la fois sociale et territoriale. Alors, je pense que tout ça procède aussi un peu de la mise en œuvre de l'application, de la théorie de Macron sur ce qu'il appelle le ruissellement, c'est-à-dire qu'en gros, si on a des métropoles très dynamiques, mécaniquement, tout cela rejannira sur l'ensemble du territoire parce que les métropoles seront un peu les locomotives, etc. Or, quand on regarde la réalité de près, je pense que vous la connaissez aussi bien que moi, je pense en particulier quand on voit le dépérissement des services publics dans les communes rurales, et pas seulement dans les communes rurales, mais en tout cas, notamment dans le milieu rural, on voit bien que là, la métropole n'entraîne pas, je dirais le cas de pont, bien évidemment, un développement de ses services dans les communes. On peut aussi, à propos de ces réformes, s'interroger sur leur lisibilité parce que ça nous avait été vendu comme ça, on avait dit, bon, avec le jeu du feuille, ça ne comprends pas ainsi, personne ne s'en trouve, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment dans une simplification à tout ça ? Si je prends l'exemple de la région parisienne, alors c'est déjà peut-être la caricature, mais non seulement, effectivement, on a des échelons qu'on connaissait déjà et on a ajouté la métropole, évidemment, mais en même temps, on a supprimé les intercommunalités, donc on trouve une intercommunalité monstrueuse, je dirais, parce qu'elle est une intercommunalité de 7 millions d'électeurs, on a eu la proximité que ça peut avoir avec les citoyens, et on y a ajouté des sous-territoires qui ne sont pas vraiment des intercôts parce qu'ils n'ont pas le statut d'établissement public d'autres opérations, ces territoires à l'intérieur de la métropole. Donc aujourd'hui, c'est une véritable confusion quand même auxquelles on assiste et je crois que les citoyens ont d'ailleurs bien du mal à s'y retrouver. Moi, mon sentiment, c'est qu'à travers ces réformes, il y a quand même une volonté un peu systématique de réduire le nombre d'assemblées élus pour que sur le plan démocratique, c'est un vrai problème. On peut toujours se dire à ce qu'on a trop de collectivité, etc. en même temps, ces assemblées élus, c'est quelque chose d'extrêmement, enfin je pense, important pour la vie démocratique et en fait, ce mouvement a inversé la responsabilité et a donné le pouvoir essentiellement de plus en plus à l'État et volonté aussi à travers ça de faire supporter par les collectivités le déficit public de la nation. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, le budget de l'État continue de progresser, tout simplement avant, mais il continue de progresser, alors que les budgets de la collectivité ne sont pas maintenus les collectivités comme le budget maintenant baissé d'une année sur l'autre. D'une certaine manière, donc au fur et à mesure que l'État a baissé ses moyens, il a pris de plus en plus de responsabilité et tente d'imposer en tout cas ses orientations aux collectivités. Et en quelque sorte, moins il paye et plus il veut décider. On le voit, ce qui a d'ailleurs pas mal compliqué nos relations évidemment avec les préfets. Je voudrais dire un mot des départements parce que c'est un sujet évidemment, je sais que sur cette question-là, il y a des réflexions différentes dans la... Chez les Verts et chez les communistes, c'est-à-dire qu'on sait que les Verts portent d'abord une organisation régionale et que la question des départements fait débat sur leur... Il faut dire que depuis, je crois, depuis la commission d'Alasour en 2009, les départements sont quand même dans la ligne de mire des différents gouvernements qui se sont succédés. Ça a été vrai sous Sarkozy, ça a été vrai sous Hollande et ça a été vrai encore aujourd'hui sous Macron. Et leur disparition avait même été programmée par l'exposé des motifs de la loi NOTRe dans le corvule et il était prévu la disparition des départements. Ce n'est pas produit. Il y a eu, chacun s'en souvient, des manifestations, protestations, etc. Pour ma part, je compte qu'il faut considérer les départements même s'ils doivent évoluer, ça reste des structures qui ont un ancrage profond dans notre pays et notamment en matière de collectivité qui structure encore fortement, je dirais, l'action sociale, notamment la vie sociale et pas seulement aussi à travers la vie culturelle, la vie associative. C'est un échelon qui garde effectivement une place assez forte. Et donc, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui dans cette nouvelle configuration entre ces grands interpos et cette très grande région, la place, je pense que l'utilité des départements reste importante. Je le dis à travers aussi une expérience, alors évidemment, elle est sur un département qui est de parler de manière plus générale, mais elle travaille à un département comme le Val-de-Marc, un département qui a la particularité d'avoir très peu de communes, on n'a que 47 communes. Donc, c'est très différent d'un département qui est en 300, 400, 500, 500, 500, Le département peut jouer un rôle de péril de correction des inégalités territoriales et sociales parce qu'il peut travailler aussi en proximité, notamment avec les maires, et d'une certaine manière, il a aussi une espèce de fonction un peu intercommunal d'une certaine manière à travers son action dans le cadre de cette proximité donc avec les élus. Puis, c'est une échelle qui permet aussi de conduire à un... en tout cas qui permettait, tant qu'on a eu des voyants, de conduire à un certain nombre de politiques innovantes et notamment parce qu'on avait aussi cette compétence générale qui permettait de nous investir sur des sujets sur lesquels on était récapolé par la population qui n'étaient pas franchement dans les compétences de la collectivité mais qui nous permettait de nous y investir. C'est vrai, dans un département comme le nôtre, on n'a pas de compétences en l'interdémitage par exemple, mais on n'avait beaucoup investi dans les réactivations de le changement social sur une décision très importante dans un département comme le nôtre. Oui, et l'innovation, elle a porté sur bien d'autres aspects où on ne peut pas ici citer d'exemple mais même sur des choses très sensibles par exemple, pour ceux que ça intéresse, on va qu'un accueil par exemple des mineurs isolés étrangers qui est un vrai sujet dans notre pays aujourd'hui. nous avons par exemple dans notre département travaillé à des dispositions un peu particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs pour avoir un accueil de qualité et qui vise par exemple à une réelle intégration et formation professionnelle par exemple, c'est pas une obligation de procéder forcément comme ça, mais je dirais que cet échelon a permis aussi ces développations. Et donc, parmi les conséquences assez négatives de ces réformes, je trouve que la suppression de la cause de compétence générale est un problème. Par exemple, dans un département de Montaigne-de-Marc, on a intervenu aussi un peu sur le plan économique, notamment à travers l'aménagement de développement économique. On s'est permetté d'avoir un lien notamment parce que on le soucie de la co-occupation de l'emploi face aussi par créer les conditions de développement de son territoire. La suppression de cette compétence pour le département vous a obligé à fermer ces agences pour qu'ils malheureusement licencient pour qu'ils travaillaient parce que la région ne l'a pas repris. Malgré les négociations, la région n'a pas voulu reprendre l'action qui était menée. Et depuis, d'ailleurs, rien n'a remplacé réellement cette action-là. Vous voyez, alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut que le département s'occupe de vous, il ne s'agit pas de ça, mais dans la proximité, il y a des choses qui peuvent être faites et qui malheureusement disparaissent. Et on le voit qu'à travers ça, c'est aussi les restrictions budgétaires qui ont été imposées aux collectivités. On voit bien, c'est aussi le recul des services publics, y compris, je dirais, d'ailleurs, en zone urbaine qui est posée. Donc, pour ma part, moi, je pense qu'il faut effectivement essayer de sortir de cette dérive que je considère qu'elle est comme une dérive libérale qui, à travers tout ça, d'ailleurs, pousse à la privatisation de toute une série de services. C'est le vrai danger de quand même là, c'est que les parents qui ont rendu du service public progressivement soit échappent effectivement à cette organisation-là et donc soit confiés aux privés. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a besoin aujourd'hui de reconstruire une véritable politique de décentralisation et d'abord, peut-être, au point de vue des compétences, s'appuyer vraiment sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire faire en sorte que les règles des compétences ne soient pas quelque chose comme ça autoritaire, mais qu'on réfléchisse quel est le meilleur niveau pour exercer le plus efficacement et dans la proximité des compétences et de ce point de vue. Je pense qu'il faut sortir du schéma actuel, c'est-à-dire que on n'est pas venu de rester dans ce que sont les compétences aujourd'hui des communes, des départements, des régions, il y a des choses qui peuvent aider l'État. Je pense que l'État doit aller plus loin dans la décentralisation, par exemple, en parlant de fonction spéciale. Et ça suppose évidemment que les collectivités puissent avoir à la fois des moyens humains et financiers, fiscaux, mais aussi, je dirais, pour pouvoir faire face à leur mission. Je pense que s'appuyer sur les trois niveaux que l'on connaît, les régions, les départements, les communes, sachant que les communes, il faudrait, il faut repenser à mon avis l'intercommunalité, et faire en sorte que la métropole, en tout cas, c'est un point de vue, ne devienne pas un nouvel échelon de collectivité, mais devienne soit un échelon, je dirais, plutôt de coordination, capable d'intervenir sur des sujets qui sont réellement, effectivement, en intérêt métropolitain, non pas simplement pour remplacer la région ou remplacer le département ou remplacer la qualité de la qualité, il y a des sujets et comme on vit beaucoup en Inde-de-France, il y a des questions qui ne peuvent pas être traitées ni par le conseil régional, ni par le département, ni par les communes. On a besoin, effectivement, il y a certains sujets qu'on doit traiter à l'échelle métropolitaine. Je pense notamment par la question des pollutions des sols industriels, un vrai défi pour nous pour le redéveloppement de nos territoires, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter à l'échelle, simplement, à un niveau de collectivité, on a besoin de la métropolitaine. Mais pour ça, s'il n'y a pas besoin d'une collectivité, il faut y avoir une coordination, un travail commun qui peut être mené pour le conduire. Donc voilà, il y a vraiment, je crois, une nouvelle étape de décentralisation à construire. En mon sens, il faudra qu'elle fasse l'objet, ce qui a beaucoup manqué, d'un vrai débat public national, qui soit un sujet comme ça, et pourquoi pas, d'ailleurs, en tout parti dans ça, sanctionner aussi, après, par une consultation nationale des électeurs, par un référendum, parce que je crois que ça engage tellement l'avis à un aussi des médecins et des médecins que, malheureusement, on se fait en sorte que les citoyens soient beaucoup plus associés à ces sujets-là, qui, malheureusement, aujourd'hui, sont beaucoup trop traités simplement par des échecs ou un certain nombre de gros fonctionnaires. Voilà. Merci. C'est un peu plus. C'est méritoire de parler longtemps de l'or. Ah oui, oui. Quand il fait soif que ça. Nous, on a davantage de l'eau. Alors, effectivement. On peut le partager. Effectivement, depuis l'année dernière, on sent que tout le champ institutionnel est réinterrogé. Réinterrogé non pas de façon explicite, mais la façon dont, par exemple, la contractualisation qu'on a parlé a été présentée aux 322 collectivités. Voilà. Derrière, il y a ce mouvement de récentralisation qui nous y passe au nom mais qui interroge. On est tous bousculés dans nos collectivités, même celles qui ne sont pas concernées par la contractualisation. Il faut qu'on ait vraiment des discussions, des débats pour savoir confirmer le sens que ça a. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie centralisation ? Et à un moment donné, il faudra aussi que ce soit dit. Moi, j'aime bien entendre. Alors, il faudra que ce soit dit pour que les citoyens s'en saisissent puisque ça pose aussi un problème, enfin, ça pose une question démocratique. Mais pour autant, moi, ce que je voulais mettre en avant, en tout cas, au nom de l'affaire, enfin, de l'ensemble des élus écologistes, c'est que il ne faudrait pas qu'on soit dans une attitude purement défensive. on constate, on partage des constats et on avait, nous, travaillé depuis 2010 sur un projet de réforme institutionnelle alors, effectivement, qui peut paraître un peu utopique, qui peut paraître un peu idéaliste comme ça, mais en tout temps, c'est aussi de cette façon qu'on peut avancer et améliorer le dispositif. Depuis 2010, tu l'as dit, Sarkozy avait mis la charrue avant les bœufs avec la réforme de la taxe professionnelle, enfin, pas la réforme, la suppression de la taxe professionnelle en mettant les ressources des collectivités en les chahutant puisqu'il n'y avait rien qui avait été prévu au même moment pour remplacer la question des ressources. Après, ça a été bricolé avec la CVAE, avec la TFE, avec plein de choses que les directions les directions financières avaient du mal à mettre sur pied au moment où on devait voter les budgets, donc lisibilité des budgets, lisibilité des projets, ça, il faut aussi articuler les deux. En tout cas, pour nous, la question de la proximité auprès des habitants, puisque peuvent témoigner les élus locaux écologistes, c'est une réelle question et de lisibilité et d'appréhension, enfin de compréhension des institutions auprès de nos concitoyens. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on avait travaillé la question d'une réforme territoriale pouvant répondre à trois grands enjeux, c'est-à-dire réaffirmer, renouveler la démocratie, entraîner plus d'efficacité pour rendre possible la transition écologique dans nos territoires, puisque cela reste en tout cas en tant qu'écolo, qu'on soit militant, qu'on soit élu, qu'on soit les deux élus militants, c'est notre objectif. Et la question du climat, la question de la biodiversité, nous commande d'agir urgentement. Et agir urgentement au-delà des slogans, c'est de trouver les modalités, en tout cas dans le domaine de l'action publique, des modalités d'action efficaces et qui s'inscrivent dans la durabilité. Donc, cohérence, clarté, durabilité, et c'est un des axes qui nous conduit à organiser la réforme territoriale. La question, il y a la question de la représentativité des citoyens. C'est une vraie question, ou bien, même si on nous a dit jusqu'à présent que lors des municipales, il y avait quand même une adhésion des électeurs et des électrices et qu'on avait un taux d'abstention relativement faible. La tendance est en train de baisser, d'augmenter plus exactement, et le taux d'abstention pose une question de l'inexéquation du système au regard de ce qui constitue la diversité de la société. Donc, est-ce qu'on a vraiment l'émergence d'un intérêt commun ? Est-ce qu'on a vraiment l'émergence d'une aspiration à une qualité de l'action collective ? Donc, ça, c'est des vrais sujets sur lesquels nous, on propose les questions qu'on doit travailler et qui sont en train de s'améliorer, d'ailleurs. La question de l'un commun, la question de la parité, les scrutinistes le permettent, mais après, quand on voit les réunions de maires où sont nos intercôts, ça reste quand même très homme, majoritairement. Et la question de la proportionnelle qui existe dans les communes de plus de 3500 habitants, mais avec le fait intercommunal qui s'est développé ces dernières années, la question avec le transfert des compétences, la question démocratique au niveau de l'intercôts, elle se pose vraiment. Les gens et aux sélections de 2014, les gens ont été pour des équipes municipales qui se sont retrouvées au niveau de l'intercôts. L'intercôts travaillent des projets de territoire, le projet de territoire n'a pas été présenté auprès des citoyens en 2014. Alors, depuis quatre ans, l'accélération intercommunale voire même des métropoles crée une inadéquation entre ce qui se passe dans les territoires et ça s'accélère et ce qu'en comprennent les habitants à qui on s'adresse pour la voirie, à qui on s'adresse pour les déchets, à qui on s'adresse pour l'urbanisme parce qu'il y a peut-être les PLU, mais il y a aussi des PLU intercôts mais c'est quand même le maire qui garde la signature sur les aménagements de voirie, en tout cas pour ce que je peux témoigner sur ma métropole, c'est effectivement compétence métropole, ceci dit, pour rassurer les maires, c'est les maires qui signent. Donc, quand on a des projets par exemple d'aménagement cyclable qui suscitent les crestations près de viticulteurs qui ont bien préempté la voirie communale et que le maire en a la trouille, ça bloque le projet d'aménagement cyclable qui est très entendu à la fois d'un point de vue touristique mais aussi pour les trajets d'une sille travail. Voilà pour un petit exemple. La question de l'implication des habitants justement, donc, ça se doit situer dans l'existant effectivement à l'échelon communal qui permet de répondre au quotidien des administrés mais encore une fois, quelle est la taille de la commune ? En Côte d'Or, il y a une commune de 11 habitants. Aux dernières élections européennes, il y avait 19 listes. Dans la commune de 11 ? À l'échelon de la France. Donc, c'est, voilà, c'est peut-être anecdotique mais c'est quand même illustrateur de quand même la question de regroupement des communes via les fins intercommunales doit être encouragée mais non pas à réclamer les ciseaux et décimètres du préfet à partir des projets de territoire, des bassins de vie et c'est la question de la méthode. et effectivement, pour faire valoir ce centre communal et le rendre une adhésion de la population, la question de l'élection du conseiller communautaire intercommunal métropolitain au suffrage universel direct sur un scrutin de liste qui permet de porter des projets lisibles vis-à-vis de la population vis-à-vis des électeurs nous paraît à cet instant plus, ça peut être effectivement du la-dessus mais en tout cas un scrutin direct et de telle sorte qu'il y ait une lisibilité, une clarté dans l'action publique comme je le disais tout à l'heure. Il y a la question des départements. Effectivement, c'est on a conscience à cet instant qu'avec l'émergence des grandes régions qui a été imposée, personne n'a aucune volonté puisque ça s'est fait mais ce n'est pas partie des territoires, ça a été mal ficelé, ça a été à partir du moment où on ne pouvait pas toucher les frontières des départements voire même des cantons, on n'a pas pris compte des vrais assemblies des vrais trajets domicile-travail, de ce qui se passait au niveau du développement économique, on est resté dans des frontières qui remontent à Napoléon puisque ce sont des frontières des départements et après démerdez-vous avec ça, c'est compliqué dans les régions, en tout cas dans ma région je peux témoigner en Bourgogne-Franche-Comté que ça a été extrêmement laborieux aussi bien au niveau des administrations régionales qu'au sein du conseil régional même si nous n'avons pas d'élu écologiste, voilà, c'est une autre histoire, mais bon, là il y a le principe de réalité et à partir de là, la question de la distance et de la proximité, le sentiment d'abandon de nos citoyens, effectivement, si on y va en disant il faut absolument supprimer les départements en tant que revendication prioritaire pour les écologistes, à cet instant je suis sûre que ce soit vraiment le plus pertinent, mais ça reste un sujet de débat. Ce que je peux dire aussi, c'est que si je reste avec ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, rappelez-vous pendant l'automne et l'hiver 2016-2017, les sondages, le Front National, comment ça allait faire, les affaires Fillon, le film maintenant qui commençait à se positionner, la gauche et les écologistes sont pathogères, enfin, etc. Par contre, c'est pour les trucs par rapport à ce contexte-là. Ce sentiment, enfin, ce qu'on nous a mis en avant, et ce qui est, je pense, une réalité, le sentiment d'abandon et de colère exprimé par les gens, par les citoyens, qui mettaient déjà en avant le fait que la fermeture de certaines écoles, de certaines classes, la fermeture des tribunaux d'une grande instance ou des petites instances, la fermeture des trésoreries, des bureaux de poste, c'était déjà une réalité depuis 2008 qui s'était accélérée. Et les commentaires mettaient en avant qu'il y avait un lien direct entre ce sentiment d'abandon de cette colère et les sondages pour le Fonds national. plus d'un an après, qu'est-ce qu'on constate ? L'accélération, l'accélération, l'abandon des services publics, l'accélération d'une verticalité des décisions, même si c'est incarné par un président qui est jeune, dynamique et tout, dans le quotidien des gens, par rapport aux problématiques qui avaient émergé pendant la campagne les présidentielles. Voilà, on reste dans ce cadre-là. Il se trouve que la FEV avait sollicité une audience auprès du président Macron l'année dernière puisque celui-ci avait reçu l'ensemble des fédérations des lits, l'ensemble des associations des lits, puis pas mis. On s'était dit quand même qu'on a une crise à faire valoir, donc on était reçue, j'ai présenté la FEV en décembre 2017 à l'Élysée. J'ai fait valoir auprès Macron qui m'a reçu, auprès de son conseiller, j'ai fait valoir cet aspect-là, cet aspect que pendant Macron il avait été élu sur, enfin en tout cas dans ce contexte-là et qu'il fallait qu'il entende ce qui émerge des territoires à la fois de la part des élus locaux et de la part d'associations qui représentent soit des associations environnementales ou des associations d'élus parce qu'en 2022 ça se passera si on est dans la même configuration le résultat ne sera pas du tout le même. On verra. Je vous dis parce que, enfin je vous dis de tel quel et on verra bien à ces mois-là. la simplification effectivement je vais conclure sur la simplification institutionnelle c'est vrai qu'avec l'émergence de ce qu'on dit des métropoles du fait interco mais on garde les départements mais on garde les communes même quand elles ont 11 habitants et en même temps on dit que tout ça ça coûte trop cher et en même temps on va supprimer les nombreux délus à l'Assemblée Nationale on pense qu'on est quand même dans quelque chose qui reste encore assez confus par rapport à ce qu'on dit enfin ce qui est annoncé en termes de communication au niveau national simplification efficacité on va réussir on met toute la société en mouvement ça ne se décrète pas comme ça c'est pas parce que le gouvernement enfin certainement le gouvernement est le président dit ça et que ça on appuie sur un bouton ou ça va être automatique il y a des gens il y a des engagements citoyens et être élu c'est aussi un engagement citoyen il y a des engagements citoyens dans les associations dans des différents collectifs ad hoc tout ça concourt à la vitalité démocratique dans le pays et si ces instances là si ces corps intermédiaires parce que c'est un terme qui sont quand même assez tendance ils ne sont pas pris en compte moi j'ai beaucoup d'inquiétude en tout cas pour la désaffection du champ politique au sens noble de la part de nos concitoyens et à ce moment là on laisse la place à quoi ? On laisse la place à des fonctionnaires des hauts fonctionnaires des gens des administratifs qui sont très pointus dans leur domaine mais après c'est les affaires entre copains entre copains et ça ça va poser des problèmes par rapport à l'efficacité de l'action publique pour agir pour le climat la biodiversité et en dernier lieu les solidarités aussi bien auprès de nos populations qui vivent dans les quartiers qui se trouvent ici le Châneur en ce moment mais aussi auprès des migrants qui frappent à la porte de l'Europe et qui nous interrogent sur les valeurs qu'on veut maintenir les valeurs en France les valeurs liberté, égalité, fraternité mais aussi les valeurs de l'Europe de l'Europe d'Opechine c'est la quête et c'est reconstruite c'est-à-dire une Europe de paix de solidarité qui nous laisse je sens qu'il y a déjà des interrogations dans la salle donc Charles et Alain qui n'avaient pas vu arriver n'était pas arrivé et puis donc c'était discret comment on pourrait échanger alors je vous demande d'être un peu plus concis que les deux premiers interrogations c'est vrai ça passe je vais essayer je regarderai pour nos échanges donc moi je suis Charles Fournier je suis vice-président de la région centre-Maldevoir alors je le dis tout de suite la région centre c'est ce qui est resté au milieu la fois qu'on a fait les autres régions ce n'est pas Clermont-Ferrand ce n'est pas Angers ce n'est pas Reims l'essai bien on fait des petits sondages que souvent on a un petit complexe de non reconnaissance dans la région centre c'est un truc on ne sait pas trop alors nous on est une région disruptive c'est un motif il faut se réapproprier c'est une région qui n'a pas changé de périmètre qui n'a pas changé de majorité et qui a encore des écologiques dans sa gouvernance alors la seule chose que la réforme nous a amené la réforme sur les périmètres des régions c'est un changement de nom on a pu préempter au pays de la Loire le Val-de-Loire le centre Val-de-Loire et je vous prie quand vous parlez de la région centre de ne pas dire centre mais bien d'ajouter Val-de-Loire nous y sommes attachés et ça a été une longue bataille au-delà de ça j'ai le plaisir de coordonner les groupes écolos il en reste dans d'autres régions dans l'opposition dans la majorité donc ce que je vais porter là c'est à la fois évidemment un point de vue qui vient de ma région mais aussi un point de vue on a échangé il y a 3-4 jours 3 jours sur le sujet et donc j'en trouverai quelques exemples qui viennent d'ailleurs je voudrais d'abord peut-être réélagir un tout petit peu le contexte de la discussion que nous avons je ne veux pas qu'on tombe dans c'est devenu un slogan à la recentralisation et en même temps il faut qu'on puisse dire finalement pourquoi ça nous pose un problème d'où ça vient quel est l'enjeu et donc je crois qu'un des éléments du contexte c'est qu'on est devant des urgences évidemment climatiques environnementales économiques sociales majeures on est devant des défis essentiels et pour répondre à ces défis on a besoin c'est aussi à l'échelle des territoires que les transitions vont s'envêler je pense qu'un des éléments importants qui invite à repenser aussi l'organisation des territoires c'est que face à ces défis on n'y répondra pas avec une organisation dire on a besoin de faire évoluer notre organisation pour répondre à ces défis deuxième élément de contexte qui me paraît important la crise démocratique on peut débattre et peut-être ça sera obligé sommes-nous en crise de la démocratie en crise de la pratique de la démocratie il y aurait beaucoup de choses à redire là-dessus mais il y a un sentiment quand même de défiance à l'égard des institutions un éloignement des citoyens à l'égard alors un éloignement ce qui ne veut pas dire un désintérêt mais un éloignement de la vie institutionnelle et donc ça aussi ça invite quand même à reposer la question des échelons territoriaux de l'organisation territoriale pour la démocratie j'irais même en faisant une caricature peut-être un peu forte que la situation dans laquelle nous sommes nous laisse un peu deux visions une vision recentralisée planificatrice autoritaire pour certains dans les versions les pires ou alors à l'inverse une réinvention de la démocratie parce que les défis qui sont devant nous on n'y répondra pas sans les formuler simple mais pour moi essentiel nous sommes dans un moment où nous devons faire des changements d'une telle importance que nous le ferons avec avec nos concitoyens donc ça c'est quand même des éléments de contexte autre élément de contexte deux autres la question budgétaire la question financière l'assèchement des ressources des collectivités qui quand même depuis et c'est pas depuis seulement Macron c'est une série quand même le gel des dotations la baisse de 11 milliards de dotations pour collectivités sous François Hollande c'était Macron mais c'était pas Macron tout seul et puis au début c'était pas lui 11 milliards ça a été décidé avant qu'il se ministre juste pour la programmer et aujourd'hui on annonce 13 milliards de moins encore du côté des collectivités puis enfin dernier élément de contexte on en a pas du tout parlé là mais je pense qu'on peut en parler dans la discussion il y a une réforme institutionnelle qui est en cours on a vu les premiers éléments qui en sont sortis si ça intéresse on pourra les échanger là dessus il y a des éléments qui concernent les collectivités je pense qu'il faut se saisir même si déjà un peu dans les tuyaux et être un peu force de proposition et pour l'instant il n'y a pas eu tellement d'expression finalement sur cette réforme qui est un peu à minima à minima sur certains aspects et je pense problématique sur l'autre ça c'était pour un peu énergie dans le contexte dans lequel on se pose la question finalement de pourquoi faut-il aller plus loin dans la décentralisation et éviter cette perceptible tendance à la recentralisation je voudrais dire quand même que le sujet aussi en me rapprochant un peu plus de la question il ne date pas effectivement que de ce monde-là et qu'on a eu déjà il y a de nombreux devoirs vous avez évoqué la réforme des régions qui a quand même été ubuesque je vous le raconte de la région centre la première hypothèse qui nous était formulée c'est la région centre c'est un peu des bouzeux on pourrait les marier avec le limousin c'est un peu pareil et les auvergne la première hypothèse beaucoup ont oublié la première hypothèse qui avait été formulée c'était cette fusion des bouzeux mais et la nature des débats elle n'était pas loin de ça mais dans les régions et à l'assemblée des gens on disait oui mais non on ne peut pas faire des mariages entre pauvres c'est à peine une caricature ce que je réponds il faut quand même pouvoir imaginer des mariages avec des riches donc on a envisagé pays de la loi région centre en disant là quand même alors les gens du fin fond de notre région du côté de la souterraine étaient très heureux d'imaginer Nantes comme capitale comme j'imagine au nord du limousin on est content d'avoir Bordeaux comme capitale aujourd'hui mais on a été quand même sur dans le même temps on baissait de 11 milliards les dotations de collectivités dans le même temps on n'avançait pas sur le pouvoir réglementaire des collectivités la capacité à avoir un pouvoir réglementaire différencié d'un territoire à l'autre dans le même temps on faisait un transfert de compétences mais mal goupillé mal organisé on en paye des conséquences aujourd'hui à travers la loi Nantes c'est quand même ça qui s'est passé on nous a occupé avec la bonne partie franche-luiarde qu'on peut tout savoir est-ce que j'appartiens plus à tel territoire je ne dis pas que ça n'a pas son importance et ça son importance mais c'est quand même ça qui nous a livré un peu en débat et sur le reste on nous a beaucoup comparé aux régions allemandes les lenders allemands qui sont grands puissants il y a des lenders tout petits que la région centre je voulais juste le dire par contre ils ont des budgets 5 à 10 fois supérieurs au budget des régions ils ont un pouvoir législatif c'est ça quand même et le débat n'a pas été porté là-dessus et enfin l'élément qui est évidemment passé totalement au travers c'est la grande réforme fiscale qui était annoncée pour plus de justice d'équité une réforme fiscale évidemment écologique attendue par les écologistes tout ça n'a pas eu lieu donc on a fait un acte 3 de la décentralisation qui à mon sens n'a pas été une réussite aujourd'hui on en a on en a pas eu quelques conséquences je voudrais dire que vu des tu l'as évoqué cette réforme elle a aussi supprimé la cause de compétence générale moi nous étions opposés à la suppression de la cause de compétence générale c'est à dire le principe c'est qu'effectivement une collectivité peu expérimentée sur des champs qui ne sont pas dans ses compétences parce qu'elle est bien placée pour le faire par principe un peu de subsidiarité ça a été voté par beaucoup de monde aujourd'hui on dit finalement peut-être c'était pas une tafée une bonne idée on n'était pas si nombreux à l'époque à dire que c'était une erreur que d'avoir cette vision le fameux millefeuille il ne faut pas opposer au millefeuille une vision théorique de quelque chose qui serait complètement bordée et chacun aurait ses compétences je prends juste un domaine d'ailleurs qu'on n'a pas sans le cas on n'a pas fait une erreur pour la clarification pour cause la culture qui reste une compétence partagée parce qu'on ne voit pas très bien comment on aurait pu organiser un échelon unique la question de la culture et la question du sport pour arriver plus directement sur ce qui se passe à l'heure actuelle et les régions ont été les premières à être dans l'affrontement avec avec le gouvernement je ne sais pas si vous vous rappelez le congrès d'Orléans dans la région les annonces d'Edouard Philippe qui revient sur les engagements qu'avait pris Manuel Valls puisque pour la première fois quand même les régions avaient récupéré une nouvelle compétence qui est la compétence économique enfin avait eu une compétence élargée on avait récupéré notamment des départements mais on n'a pas eu de transfert de moyens avec puisqu'il y avait eu et légitimement c'est surtout pas une opposition avec les départements un deal avec l'Etat vu la situation financière il n'y aura pas de transfert de moyens des départements vers les régions donc nous avons repris une compétence sans transfert de moyens nous avons repris les aides économiques sans transfert une part de la CVE c'est vrai mais qui n'est pas tout à fait à hauteur je ne sais pas si vous vous rappelez il y a eu un débat sur les 450 millions qu'avait promis Valls qui était une aide exceptionnelle pour compenser ça première décision je dois refuser c'est d'abandonner ça maintient la transformation de la dotation globale de fonctionnement en point de TVA alors tout le monde dit super les socialistes également honnêtement la TVA c'est un impôt totalement injuste je pense qu'on a pu dans cette salle mais surtout on n'en fixe pas le taux ça ne donne pas de l'autonomie fiscale ça donne un peu d'autonomie financière parce que c'est dynamique mais ça ne donne pas d'autonomie fiscale donc quand même le mandat régional il a commencé le mandat Macron pardon il a commencé sur cette opposition assez forte il s'est poursuivi et ça c'est aussi un peu historique sur la recentralisation d'une compétence historiquement délégorge qu'est l'apprentissage et l'apprentissage vous avez suivi des débats nombreux là-dessus la recentralisation ou le transfert au privé parce qu'il y a un peu des deux il y a à la fois de la recentralisation l'État reprend un rôle dans la question mais c'est aussi le MEDEF à qui on a confié les clés un peu courts évidemment et peut-être caricaturales mais à qui on a confié les clés du camion et donc là on a eu pour la première fois une compétence qui était attribuée aux régions historiquement donc on a enlevé finalement un morceau et donc c'est un retour en arrière sur la décentralisation c'est pour ça que ce sentiment de recentralisation du côté des régions est extrêmement présent quelques exemples très rapides qui nous font percevoir ça je crois que la question évidemment de l'autonomie fiscale et l'autonomie financière elle est essentielle c'est-à-dire on peut avoir plein de compétences mais si on n'en a pas les moyens évidemment on aura la charge de ne pas avoir de missiles nos citoyens nos concitoyens en auront la personne et surtout on n'aura pas fait avancer un certain nombre de sujets on a eu toute la discussion sur la réforme ferroviaire alors je ne sais pas si on peut parler de recentralisation enfin quand même dans la méthode rapport Spinetta enfin on monte plus loin car Macron on va commencer par là concurrence au train puis après un rapport Spinetta qui vous explique quand même qu'il y a des lignes qui sont vides donc qu'est-ce qu'ils sont vides il faut les fermer évidemment on a tout fait pour quand même ne pas construire le modèle économique pour le ferroviaire on a créé une concurrence au ferroviaire sur certaines sur certaines et donc on se retrouve dans une situation où l'État dit des petits tings vont fermer marche arrière le président de la république et le premier ministre disent non on ne fermera pas les petits tings en même temps ils disent immédiatement il n'y a pas d'argent à mettre sur la table donc si vous n'en mettez pas les régions ces petits tings elles vont fermer les petits tings c'est mal nommé je mets des plein de guillemets c'est des lignes du quotidien des lignes d'irrigation de nos territoires donc on est quand même là dans ce moment-là nous notre région a dit on va mettre 50% de l'investissement sur ce qui n'est pas notre compétence les investissements et les infrastructures ferroviaires ce n'est pas notre compétence c'est de la responsabilité de l'État un point qu'on n'a pas nommé là d'ailleurs par rapport à l'État c'est que dans le moment où il nous demande d'être exemplaire en matière de dépenses physiques lui il ne fait pas sa réforme il ne fait pas sa réforme territoriale d'organisation territoriale peu 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 pas en tout cas à la hauteur de ce qui serait nécessaire et puis en termes d'économie 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 il est beaucoup moins exemplaire que nous sommes et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il s'attaque particulièrement la dépense publique des collectivités parce que c'est simple c'est un couple c'est immédiat l'effet alors que sur les dépenses de l'État tout ça m'est un tout petit peu plus sur l'État ça c'était pas j'aurais pu citer toutes les coupes indirectes qui sont faites vis-à-vis des collectivités je pense à l'agence de l'eau donc on a réduit les budgets de manière plus 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 la suppression des emplois aidés de manière autoritaire bref plein de sujets qui font qu'aujourd'hui on a le sentiment de ne plus avoir les moyens de nos responsabilités et je vais j'aurais pu parler des contrats de plan État-région où l'État revient sur ses engagements il signe des contrats dès la première année il dit j'ai pas dans mes budgets la capacité à honorer les contrats et puis en plus il nous propose de les allonger pour évidemment réduire la charge voilà donc on est quand même face à tous ces éléments-là donc évidemment du côté des régions on a ce sentiment et on est dans une opposition très forte avec le gouvernement on a le sentiment de perte de responsabilité qu'on nous a confié de nouvelles compétences qu'on nous en a pas donné les moyens et que les régions on sent qu'elles sont en perte un peu de vitesse et pour les écologistes évidemment c'est un échel tout à fait pertinent pour produire la France le reste je garde pour les régions merci merci très rapidement parce qu'en fait effectivement j'ai un peu de retard parce qu'il y a la visite sur le quartier d'Annum en 2020 on était 55 donc donc juste pour rappel je suis adjoint au maire suspendu pour avoir en tant qu'adjoint au maire voté contre le pacte financier donc on est deux ma collègue Marie-Dominique Brassé et moi on est suspendu temporairement d'une partie de nos délégations ce qui nous fait plutôt rire qu'autre chose mais ce qui nous a fait beaucoup travailler sur le processus qui est en cours alors pas seulement le processus si tu le disais qui est en cours depuis deux trois mois mais le processus qui est en cours depuis un certain nombre d'années sur la question décentralisation récentralisation moi j'ai envie de dire moi j'y vois quatre entrées qui me semblent politiquement importantes le premier c'est la question de la démocratie c'est à dire on ressent quand même de plus en plus de pans entiers de compétences des collectivités ou de l'état ou des institutions publiques en général dans lequel le rapport démocratique est problématique je ne parle même pas des intercommunalités c'est à dire aujourd'hui vous vous promenez dans une agglomération comme Strasbourg quatre cinquièmes de ce qui s'y passe les transports le développement éco le logement la culture enfin etc sont comme partout dans toutes les collectivités notamment au mât des intercommunalités je suis vice-président de l'Europe d'Eutropole donc etc mais sur ces éléments là il n'y a plus de rapport démocratique je ne parle même pas de l'Europe et d'autres institutions sur lesquelles le rapport démocratique est problématique et si nous nous évertions pas à remettre la question de la démocratie du suffrage universel direct dans ces institutions le rapport de nos concitoyens et de nous à la démocratie et aux institutions va encore s'éloigner de plus en plus parce que à quoi ça sert d'agir et à quoi ça sert de voter parce que on ne sait pas à qui s'adresser quand on a envie à la fois de participer à une politique publique de la contester ou d'entrer en reste donc ça c'est le premier élément c'est l'aspect l'aspect démocratique et sur lequel je pense que les écologistes doivent repartir sur le fond sur ces questions le deuxième aspect tu en parlais avant c'est la question c'est la question de l'autonomie on a quand même assisté au cours de ces début des années 80 à effectivement un processus imparfait on peut en dire ce qu'on veut de décentralisation où effectivement c'était la prise en compte par les territoires de leur avenir on a un certain nombre de défis effectivement qu'il faut qu'on relève au niveau national au niveau européen mais on sait je parle de la transition du climat enfin je ne vous fais pas l'article ces éléments ne peuvent se faire qu'au niveau local et que effectivement en quelques années cette question de l'autonomie est complètement remise en cause et donc on sait que les défis qu'on a devant nous nous localement de jour en jour on sent que ça s'éloigne on sent que ça que ça s'éloigne et donc la responsabilité que nous confient les citoyens ou qui pensent nous confier aujourd'hui on n'en a plus les moyens pas seulement nous mais globalement et donc ce rapport à la fois de l'autonomie du processus de démocratie est en cause et quand on voit les marges de manœuvre qui sont les nôtres ça aujourd'hui on est sur à la fois sur du déni démocratique mais aussi sur une espèce d'illusion c'est à dire qu'on a un discours de territoire de développement local d'autonomie etc et que la réalité en tout cas s'est inversée au cours de ces dernières années donc deuxième élément c'est la question de l'autonomie le troisième élément c'est la question de la solidarité c'est qu'aujourd'hui dans nos collectivités quelles qu'elles soient nous ne pouvons plus agir pour faire œuvre de solidarité je vais vous donner un exemple on a réussi à convaincre alors Marie-Dôte Dressay doit être dans une autre salle à Strasbourg on ouvre 100 places supplémentaires pour les 100 avroés qui ont voilà il y a 2-3 mois qu'on a fait un certain nombre de choses sur les migrants qui sont à la rue etc ces politiques de solidarité elles coûtent aujourd'hui avec le pacte fiscal vous ne pouvez plus je suis désolé c'est 1,5 point barre c'est à dire que localement quels que soient les choix politiques qui sont les vôtres et surtout quand c'est des choix politiques volontaires sur les questions de transition sur les questions de solidarité sur etc vous n'avez plus le droit parce qu'à la fin de l'année on vous dit c'est 1,2 ou 1,5 et si c'est au-delà vous êtes puni c'est à dire qu'on nous met dans une situation où les politiques publiques sur lesquelles les écolos on est actifs et dont on sait que c'est localement que ça se met en oeuvre on est aujourd'hui dans une espèce de nasse et dans une espèce d'impasse qui nous condamne et aujourd'hui effectivement quand je dis on a été suspendu ça nous fait plutôt rire quelque chose ça nous a fait beaucoup de pubs ça nous a fait beaucoup de bien en disant voilà vous rentrez en résistance ça fait quand même un peu rigoler mais donc ce qui veut dire c'est que les politiques publiques qui sont les nôtres sur lesquelles qui sont un peu notre ADN nous ne pouvons plus les mener ou nous allons avoir beaucoup de difficultés à le mener et donc le projet politique qui est le nôtre même si nous retrouvons je l'espère plus de concitoyens à nous retrouver électoralement dans nos politiques publiques on sera dans une espèce de difficulté à les mettre en oeuvre c'est pour ça que les politiques de solidarité et le travail même des collectivités vont être mis en cause et puis le dernier je m'arrêterai sur ça c'est sur la question de la responsabilité aujourd'hui on nous dit dans les collectivités 1,2 à des volsac je ne peux pas faire de discours techno et quand quelles que soient les collectivités dans lesquelles seuls il y a une appétence de nos concitoyens à voir se développer des services des services à la population que ce soit dans le domaine de la petite enfance dans le domaine des transports collectifs que ce soit dans le domaine de l'aménagement que dans le domaine de la transition et donc notre enfin notre oui presque notre incapacité à les mettre en oeuvre fait quand même que la responsabilité de la part des citoyens c'est nous qui est-ce qui demain chez qui va-t-on aller quand il n'y a pas de transports collectifs à la région quand il n'y a pas de service périscolaire ou à la petite enfance c'est auprès des élus locaux quand il n'y a pas de politique de transition énergétique c'est auprès des élus locaux on ne va pas aller au niveau on ne va pas aller chez le préfet quand même ça ferait rigoler tout le monde on ne va pas aller au niveau de l'état pour et donc cette question à la fois du dogme du 3% et je le disais hier sur un autre à l'occasion d'un autre débat je crois que nous devons réhabiliter comment dire nous devons réhabiliter l'impôt l'impôt et la justice fiscale parce que c'est quand même le consentement à l'impôt qui nous permet de mener des politiques publiques localement et parfois notre propre discours sur attention faisons attention aux déficits publics etc nous fait parfois plus dire effectivement on va continuer à baisser les impôts je crois que nous devons comme sur la question de la démocratie sur les intercommunalités réhabiliter l'impôt le consentement à l'impôt parce que c'est à travers l'impôt juste je ne parle pas effectivement de la TVA etc c'est ça qui va nous permettre de mettre le territoire en transition c'est pas la misère fiscale et l'espèce de dogme de toujours moins toujours moins qu'on sent à droite comme à gauche le premier qui a commencé c'était Strauss-Kahn dans les années donc il y a déjà relativement longtemps donc notre responsabilité c'est aussi de ramener de la légitimité au consentement à l'impôt parce que c'est la seule manière avec la démocratie pour que nos territoires puissent se mettre en transition Applaudissements 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 D'abord merci il reste quand même un petit moment pour discuter Vous avez fait trop bavard Je pourrais peut-être même déborder un petit peu Alors tout le monde m'a noté je crois quand même beaucoup de convergence dans les interventions même s'il peut y avoir des points d'interprétation d'avis différents mais aussi le débat donc je vous propose de prendre quelques interventions dans la salle après on redonnera la parole je vais vous en voir trois pour le moment deux trois quatre cinq six Catherine Bonjour donc Catherine Mandelier je suis secrétaire de l'administration de la FED je suis procédé municipale de profession à Sèvres dans le FED c'est juste pour indiquer à Christian Pagé qu'il n'y a pas que des élus écolos dans les régions dans les positions un petit clin d'œil voisin du 84 je diverge un tout petit peu avec ce que Charles a dit tout à l'heure sur la réforme de l'État et je vous disais qu'on a l'impression que l'État ne faisait pas lui-même ses propres étonnés je pense qu'il faut qu'on soit le centre à ça parce que c'est pas vrai parce que c'est comme j'allais dire en marche pardon l'expression ça a déjà commencé avec la réforme des régions puisque les services de l'État notamment tout ce qui tourne autour du ministère de la transition énergétique du ministère de l'équipement etc tous ces services ont été réorganisés en fonction de la réforme et de le regroupement des régions ce qui fait qu'on a supprimé les services de l'État pour les regrouper aussi et qu'on est aussi dans des trucs comme l'Iran du Mouzin qui doit aller à Bordeaux etc etc et donc et ces services qui étaient j'allais dire là pour les territoires vont disparaître donc c'est aussi quelque part un lâche avalement par l'État des territoires dans l'accompagnement de leurs politiques et en termes de stratégie d'aménagement du territoire quand même on attend un petit peu de l'État il n'y en a pas pour l'instant moi je constate que l'État n'est plus en capacité d'être ce qu'il devrait être aujourd'hui c'est-à-dire stratégie bien entendu en communication en dialogue avec le territoire on n'en est plus au printemps de la data qui imposait des choses depuis le haut mais il n'y a plus de stratégie définie pour l'aménagement du territoire on fait des opérations comme on dit on va faire du très haut débit dans les territoires et ça va faire quelques centaines de millions voire quelques milliards d'euros mais voilà il y a quand même un manque au niveau de l'État là quelque part qui est en train de s'enquiler j'allais dire par du fait notamment du manque de service on va supprimer des milliers de postes dans les ministères techniques et ce sont souvent des agents qui travaillent avec les élus nous n'ayons pas un discours de dire l'État c'est des méchants et nous on est vertueux je crois que notre discours commun doit être qu'on est sur le défaut du service qu'il soit de l'État et qu'il soit partie territoire vous avez c'est assez rigolo vous avez je crois pas ou peu parlé d'un temps de la taxe d'habitation c'est marrant c'est tellement grotesque c'est tellement grotesque mais en même temps c'est bien de le rappeler aussi pour avoir cette réflexion au sein de la fédération des élus c'est quand même une annonce qui est complètement c'est à dire qu'on supprime comme on l'a fait dans les régions il y a quelques années une marge de manœuvre fiscale au niveau local en expliquant à nos concitoyens ça va être génial qu'il n'y peut rien payer etc je te rejoins Alain sur l'impôt et ce consentement et c'est vrai que les élus qu'aujourd'hui ne savent pas à partir de 2020 si l'État va ou pas respecter ses engagements on a déjà des expériences précédentes qui nous ont montré que quand on supprimait ou qu'on décentralisait certaines compétences la manne financière annoncée n'était jamais jamais pendant dernière chose ou dernier point effectivement pour l'instant enfin en tout cas dans l'éducation on attend depuis presque un an les décisions d'éventuelles réformes de toute nos collectivités territoriales EPT métropole département région seule la ville de Paris de Paris a vu un petit avançant mais moi pour l'instant je ne sais pas du tout et ça va nous tomber aussi sur la tête et si le gouvernement modifie les institutions les suppriment etc sans modifier les modes de scrutin on va se retrouver avec des syndicats maires qui vont gouverner des territoires entiers sans un projet de territoire et je pense que c'est assez grave pour nos décisions ainsi que les inquièteries qui font un peu réenchauffer la politique qui est réelle et le merci il y a déjà beaucoup de mal si on peut avoir des interventions qui concisent mais je ne dis personne parce qu'on n'était pas beaucoup de filles à cause de plus bon je vais essayer d'enforcer la voie ma suivante Cyril donc élu municipal d'opposition sur le rôle et ancien aussi réglement j'étais d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites d'abord par café et donc chacun d'entre vous sur la question dans l'enjeu d'autres de l'activation donc il y en a même temps il me semble dommage qu'on ne parle pas aussi de la question de la figure du fédéralisme qui nous échelle donc je crois qu'on y a travaillé beaucoup non mais comme c'est participatif vous ne pouvez pas tout dire c'était page 3 ce qui me semble difficile à réfléchir aujourd'hui c'est comment on incarne de l'établissement ce projet fédéral donc dans une histoire qui n'est pas du tout la nôtre on compare effectivement l'hender donc manque de pot nous ne sommes pas un état fédéral depuis l'on y est on compare donc au potentiel donc à la puissance donc des organisations étatiques donc des organisations régionales allemandes italiennes espagnoles tout ça n'a rien à voir et puis il me semble qu'on réfléchit donc de manière un peu continue par rapport à la réalisation de l'action publique à la fois de manière un peu isolée entre la collectivité locale et l'État je pense que Charles n'a pas voulu dire que l'État c'était caca mais d'un côté il y a une réflexion qui fait défaut aujourd'hui sur la complémentarité d'action entre l'État et la collectivité qui fait quoi et qui veut renforcer quoi ce qui fait que les hypothèses coopératives autour de ça sont essentielles à la fois la coopération entre les différents niveaux de collectivité qu'est-ce que donc l'Europe la région l'intercommunalité la commune doit faire ensemble et faire séparément donc moi j'appartiens à une métropole qui est un exemple vivant donc d'imbécivité donc administrative et politique avec qui nous avons beaucoup notre ami Gérard Pellon et pour laquelle son interland ces communes qui sont périphériques sont totalement atrophiées depuis longtemps la fois par la création de la communauté urbaine en 1969 et par maintenant la métropole qui a la mainmise sur le pouvoir et sur l'aménagement sur le fait que la proximité n'a aucune place dans la société c'est là aussi par rapport à l'articulation entre rural et urbain donc comment imaginer que les métropoles d'une part urbaine et des régions donc urbaine et urbaine puisque c'est la fusion absolument des espaces urbains qui ne restent ruraux qui n'est pas alliés avec le centre et avec la région ronale et donc la capacité à réfléchir à une stratégie globale urbaine ronale est totalement nulle aujourd'hui et puis donc la coopération entre l'Etat et la collectivité pour lesquelles aujourd'hui j'en force le tout par rapport à ce qui est Catherine les Etats sont complètement déliquescents dans la société concentrée mais qui est non plus ou plus compétent c'est mieux régional très peu mieux des représentants mais pas beaucoup plus au niveau ministériel donc nous avons besoin d'un Etat peut-être pas animateur mais peut-être au moins régulateur donc ceci est totalement vide d'aujourd'hui l'obligation à l'Etat qu'il faut l'éclairage à tout ça Merci Merci Alain Je crois que si on veut combattre tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire la rezentralisation il faut comprendre quels sont les arguments en faveur de la rezentralisation Alors nos adversaires disons ils en avancent deux la mutualisation des moyens et bousculer les intérêts locaux Alors la mutualisation des moyens ça c'est assez important parce que on parle un peu tout sur ce problème-là nous écologistes ou fédéralistes ou régionalistes on a été à fond pour la regionalisation et accéléré après 1980 et on s'est aperçu assez vite que ça veut dire que les pauvres ne pouvaient plus travailler qu'avec les moyens des pauvres et donc la solidarité nationale pouvait en prendre un goût c'est ça qu'on nous a fait dresser comme critique alors je crois que sur ce premier point alors d'abord c'est pas la recentralisation qui va c'est pas la recentralisation politique qui va automatiquement relancer la mutualisation il suffit que les gens qui payent le pouvoir de l'ordre centrale on la compte justement soit pour un développement à base de l'égal mais ça sera encore plus grave qu'à eux donc c'est pas les deux ne sont pas aussi liés on avait le même problème dans les débats sur la fondation de la sécurité sociale puisque la sécurité sociale s'est créée de façon spontanée comme mouvement mutualiste et à un moment donné Jean Jaurès a dit pour que ça marche bien il faut rendre ça obligatoire les dirigeants de la mutualité ont dit mais non ça va bureaucratiser et Jaurès a répondu mais on rend la collecte obligatoire mais la gestion elle-même reste entre les mains des mutualistes comme ça on peut trouver des règles pour mutualiser par exemple la taxe de l'éducation en régulière c'est pas un problème qu'elle soit tout simplement calquée sur l'impôt sur le revenu dévastant que chaque région en ait au fond de sa population voire un petit plus que la population pauvre c'est un peu le genre le deuxième grand problème alors là c'est une catastrophe parce qu'une partie des mains non soutenues c'est l'histoire de même bousculer les appels vous avez eu la discussion tout à l'heure quand on a commencé à parler tout à l'heure c'est marrant on a vu ça avant il y avait je ne peux pas je m'en reparler donc on a commencé à parler des PLH interlobinaux bon je vous rappelle comment certains d'entre nous vous placer ont été amenés à accepter la loi nôtre en disant pratiquement plus le citoyen local à son mot dire sur le PLH plus il sera horrible parce que le citoyen local n'est qu'un horrible égoïste etc donc plus le PLH est voté à long niveau le PLH le PLH le PLH c'est pas donc autrement dit c'est vraiment les arguments de la fin continentale le citoyen n'étant qu'un horrible égoïste ou un imbécile plus on décide haut mieux ça sera alors il y a une part de vérité il y a une part de vérité c'est à dire que si vous avez une forte division sociale spatialisée dans une métropole comme Paris où il y a des départements riches et des départements pauvres Paris et Amuseil et puis les trois autres les trois autres plus la Sénat et les 95 et puis c'est dans là c'était bien évident que les deux départements riches ont intérêt à avoir le plus d'autonomie des départements par rapport à la région bon ils vont avoir tendance à concentrer les avantages etc c'est quand même pas une raison pour dire on va donner tout le pouvoir à une mégapole régionale non élue elle n'est pas élue elle est aussi frais dans celle directe et alors ce mécanisme là c'est très important de comprendre comment ça s'est passé comment on a perdu la démocratie c'est que c'est exactement la même méthode qu'à l'Europe c'est-à-dire si on avait fait l'Europe tout de suite en disant tout pouvoir au Parlement européen il y a un gouvernement qui dépend de lui on n'aurait pas ce qu'on a maintenant mais si vous dites l'Europe se construit avec un accord entre tous les gouvernements évidemment vous avez des égoïsmes de la rétorsion croisée comme on dit c'est-à-dire si tu fais ça je te montre notre truc etc etc et on a le plus petit commun des méritiers et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans mon OPT le OPT 12 finalement en disant c'est pas bien ces OPT et donc on va les échouer aux communes et bien alors que nous les verts on avait accepté la moyenne norme à l'obération pour pouvoir collectiviser pratiquement tous les revenus qui se concentrent dans les rapports dans lui et dans le grand marché de Régis vous pouvez le redistribuer sur tout ce qui est travaillé à Régis c'est-à-dire de Toulouse avec ce système-là il n'y a aucune répartition qui se fait donc il faut vraiment comprendre quelles sont les logiques qui nous ont amenés là si on veut vraiment voir les combats parce que quelques fois on est tombé en Europe Vincent vous avez parlé c'était justement à toi oui merci ça va être très cool parce que Catherine a abordé les deux sujets je t'étais parlé à savoir la suppression d'attaques d'habitation et l'absence de réforme territoriale en région marisienne donc nous sommes en attente je suis sûr de ce que dit quand même Alain sur ce sujet parce que nous notre mété c'est c'est les égoïsmes municipaux qui gouvernent donc il y a la virtualisation c'est ce que tu as dit d'accord donc moi au départ c'est tout c'est tout alors c'est tout oui Béatrice Bessier moi je suis élu de ville urbaine et de la métropole de l'Union je voulais rajouter deux choses et trois remarques sur le pacte de contractualisation vous avez dit la rassemble est absurde on est bien d'accord je vais rajouter aussi un qualificatif un non pertinent pour la politique mais aussi inégalitaire parce qu'il me semble que selon les départements il y a eu des négociations possibles enfin je découvre là depuis deux jours avec les collègues que le préfet n'a dit non pas de négociation alors nous je ne sais pas si parce qu'on est à Lyon qu'il y a un certain ministre de l'Intérieur ancien président du Grand Lyon qui a laissé un peu quelques marges de manœuvre au préfet puis nous on a pu sortir un certain nombre de dépenses de la négociation genre le remboursement des emprunts toxiques qu'on a récupéré du conseil général en fusionnant à l'éropole ceux-là on les sort des dépenses de pensionnement et puis je ne sais plus quel autre négociation donc visiblement selon les territoires on fait ce qu'on veut ce qui n'est pas très satisfaisant et puis pour l'anecdote au moment du débat de la délibération fin juin au Grand Lyon le groupe socialiste et apparenté représenté par le député en marche c'est comme ça à Lyon fait une intervention dit tire-en-brique pour expliquer que les collectivités doivent faire des économies et que c'est vachement bien la contractualisation ce qui a fait étrangler quelques socialistes ces socialistes dont une sénatrice qui a été obligée de dire écoutez moi au Sénat j'ai voté contre donc là je me désolidarise de ma présidente de groupe je m'étrangle je ne peux pas voter comme le groupe ça a été un peu le bal alors ma dernière remarque c'est je trouve qu'on a peu résisté à ces mesures-là alors je salue le bal de mar des quelques autres départements qui n'ont pas voté et les écolos de Strasbourg nous on s'est abstenus pour un jeu d'ailleurs mais en tout cas les collectivités finalement les réseaux de collectivités ont beaucoup râlé au début au moment de la loi de finances la loi de programmation des finances publique mais après ça s'est épouffé et puis finalement sur les 322 je pense que la grande majorité l'a ôté ce pacte de contractualisation alors je suis assez d'accord sur le fait que maintenant qu'il y a la réforme constitutionnelle qui profite pourrait un peu remettre tout ça plus en débat mais finalement la réforme aujourd'hui le débat il est surtout confisqué sur la question du nombre de parlementaires mais pas tellement sur le reste donc il y a du boulot de pédagogie et de débat politique à apporter sur l'ensemble des sujets des collectivités voilà alors dernière intervention alors Mireille Alforce moi je suis adjointe au maire à Montreuil donc en charge du personnel par ailleurs vice-présidente à l'OPT numéro 8 donc l'établissement publicitaire de l'OEVN 8 dans la métropole du Grand Paris en charge de l'écologie urbaine ce que je voulais dire d'une part sur le 1,2% de contractualisation effectivement je ne sais plus l'un d'entre vous l'a dit ça a été fait d'une façon complètement arbitraire cette contracte et quand on avait eu envie d'aller discuter pour voir s'il y avait c'était bien m'a aidé c'était une lettre et c'était on avait on tombé sur le bureaucrat qui nous disait non 1,2% éventuellement 1,6% pas de plus chez nous ça voulait dire quoi ? ça voulait dire que moi 1,2% personnellement je pouvais continuer à payer simplement ce qu'on appelle dans les communes EGVT le glissement c'est-à-dire ce que l'on doit aux fonctionnaires technicité voilà c'est fou on n'augmentait personne on payait juste les gens comme ils doivent être payés et point bas on ne sait plus rien on n'entretient pas les écoles je ne parle pas de la voirie des crèches etc on ne sait plus rien donc évidemment on a voté tous comme un seul homme contre donc maintenant on est sortis contre on saute dans le grand du pas c'est-à-dire qu'on va bien voir ce qui va se laisser on rentre en résistance on ne sait pas trop à quel point on va être pénalisé après mais on ne peut pas voter pour parce qu'on votait pour on ne faisait plus notre boulot des lignes ce pour quoi les habitants nous attendent au niveau premier une petite quand même pour nous les femmes je pense que l'Europe Économie Générale et le Parti communiste si on pouvait faire je vous en entends que ça serait pas mal la métropole du Grand Paris je me suis amusée à regarder 30 membres de l'exécutif 6 femmes parce que la métropole du Grand Paris comme c'est le comité des maires quelqu'un l'a dit 30 personnes et dans l'exécutif 6 femmes donc ça pose quand même des questions vraiment importantes comme si nos camarades à droite c'est déjà trop on se débrouillera avec les gens après sur qu'est-ce que ça veut dire au niveau politique pour la suite moi il me semble il y a eu sur un sujet qui est pour nous tous extrêmement important la transition énergétique on a été plein d'élus locaux parlementaires régionaux etc à signer une demande au début des négociations sur le projet de loi finance 2018 pour dire la transition énergétique c'est nous qui l'apportons à 70% tout le monde est d'accord pour nous dire depuis Cébola-Noraya famille Macron tout le monde le dit ça se fait au niveau des territoires donc on a dit ok 70% c'est nous donnez-nous les moyens parce que les écoliens on est toujours super malins pour bosser beaucoup pour trouver des solutions etc mais à un moment donné pour monter les échelons dont on a besoin de nous aider et pour répondre aux questions sociales sur le territoire on a besoin de plus de moyens donc on a dit donnez-nous tous les territoires toutes les collectivités territoriales qui sont engagées dans la transition énergétique moyennant des critères tout à fait raisonnables moyennant un suivi tout à fait raisonnable et tout donnez-nous un pourcentage de la taxe carbone le pourcentage c'était je crois 1,5 milliard pour l'année 2018 sur 9 milliards donc c'était pas complètement insupportable c'était pas obligé ce que j'ai appris pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec des parlementaires c'est que la proposition n'a même pas passé en commission des boîtes finances à l'Assemblée c'est à dire que c'est même pas que ça a été retoppé c'est que notre demande était nulle et non la venue et allait nous faire voir etc oui mais d'accord mais si tu veux c'est pas passé dans le projet de boîte finance tu vois voilà ça n'existe pas donc ça veut dire effectivement je crois que vous l'avez aussi mais il faut qu'on en soit extrêmement conscients il y a une grande violence qui attaque les sujets même sur lesquels on travaille tous les sujets sociaux les sujets économiques tous les sujets écologiques alors cela étant dit je pense que dans les projets et j'interviendrai par ça dans ce que nous on va proposer maintenant à venir et je pense que tout ça c'est pas toi qui nous contredira il faut malgré tout qu'on fasse attention à la notion de subsidiarité c'est à dire à quel échelon il est intéressant et intelligent de discuter et de proposer quel type de projet exemple la métropole du Grand Paris parler des plans qualité de l'air juste à l'échelon des territoires ce serait absurde parler juste à l'échelon de la métropole ce serait absurde parce que ça veut dire qu'en gros on ne parlerait ni du bon jet ni de Roissy ni d'Orly donc il y a un truc qui ne va pas donc il y a des sujets qui sont importants à discuter à des niveaux supra et ça je pense qu'il faut notre intelligence collective pour trouver ces bons sujets c'est pareil sur les plans alimentation on ne veut pas juste parler d'alimentation saine et rester soit dans une ville soit exclusivement milieu rural donc je pense que nous on a à réfléchir ça merci une dernière intervention si possible parce que normalement c'est déjà fini on va te parler un peu et puis après ça monte je m'appelle Frédéric Maguin je suis conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle moi aussi j'aurais pas mal de choses à dire mais j'ai déjà eu énormément d'informations nous en Meurthe-et-Moselle on a voté contre notre coalition notre coalition ça va du parti communiste au centre passant par les écolos et les socialistes mais une remarque quand même et une question rapide je voulais savoir si on pourrait avoir une aide c'est-à-dire que cette fédération des élus peut-être pourrait nous apporter à tous tous les élus de France un certain nombre d'éléments pour que l'on puisse profiter de ce que vous nous avez apporté et puis petite remarque à nos voisins et amis alsaciens nous on nous a imposé cette grande région grand-est on nous c'est pas c'est pas qu'on n'aime pas les alsaciens nos voisins ni les champenois mais c'est que c'est deux fois plus grand que la Belgique et croyez-moi les élus de cette grande région je sais pas comment ils peuvent faire donc je sais qu'il y a de l'initiative des alsaciens une volonté tout à fait démocratique populaire et tout à fait on peut accepter d'être autonome et indépendant nous on est prêts à vous soutenir si vous nous soutenez nous les laurins à avoir la même chose et les champenois à avoir la même chose parce qu'il n'y a pas de raison on s'entendra toujours aussi bien avec nos voisins et on viendra toujours autant goûter le vin champenois et alsacien merci je préfère ne pas dire deux mots quand je vous le dis il y a trois choses la première en termes d'information puisque ça a été évoqué sur le résultat des votes sur les contractualisations concernant les régions c'est toutes les régions sauf une qui ont voté concernant les départements c'est un peu moins de 50% autour de 46-47% des départements qui ont voté pour donc une majorité qui a voté pour les pour les métropoles on n'est pas loin de 100% et pour les 100% avoir voté des contrats et pour les communes on est autour de 70-72% ça c'est bien une première chose deuxième chose que je voulais dire moi je crois qu'il y a deux mots-clés extrêmement importants qui ont été dit aussi bien dans la tribune que dans la salle sur cette question qui nécessitent beaucoup de débat derrière c'est le mot-clé de démocratie parce que c'est un vrai problème aujourd'hui abstention on est un exemple de problème et la deuxième chose c'est la question de subsidiarité même si ça nécessite des creusés derrière sur ce qu'on reste dans mais ça paraît important et dernière chose que je voulais dire là en tant que maire dans le contexte à la fois financier budgétaire dans lequel vous avez été bloqué on est contra on est étranglé on a d'un côté cette situation où on est étranglé par ce que j'étais et de l'autre côté on subit peut-être qu'on le subit un peu plus dans les communes parce que les rencontres avec les habitants sont un peu plus proches on a une attente de plus en plus importante de nos concitoyens à la fois sur des demandes sociales j'allais dire classiques mais renforcées mais aussi sur des demandes dans des sujets qui étaient des sujets qui n'existeraient pas par exemple la nature en ville qui est quelque chose qui dans les communes est une demande force de nos concitoyens je ne veux pas dire que ça n'existait pas il y a quelques années mais enfin la demande était extrêmement forte alors même si ça nécessite beaucoup d'engagement citoyen même si ça nécessite beaucoup d'intelligence de réflexion ça nécessite quand même quelques moyens financiers dont on a dit mal à les trouver et je pense qu'il faut que je mesure bien chacun la conséquence de ces contraintes budgétaires la conséquence c'est bien le fait qu'il va falloir que des services publics disparaissent alors certains pensent que ça va être simplement des délégations de services publics c'est à dire qu'on va dire à une entreprise privée de faire le service public mais toujours sous contrôle c'est pas comme ça ça va être des vraies suppressions parce qu'avec la réforme si on délègue une entreprise privée c'est toujours dans nos dépenses donc la conséquence ça sera des vraies suppressions c'est à dire que les services je prends un exemple d'aide à domicile pour les personnes âgées qui sont encore aujourd'hui souvent faites des CCAS mais complètement les collectivités risquent de ne plus du tout intervenir et laisser à des associations dont certains le font bien mais aussi dans certains cas à des entreprises qui voient bien la manne financière on sait bien que Vinci a commencé à le garder donc je pense qu'il faut bien qu'on ait ça mais je crois que c'est quand même bien la volonté politique de nos dirigeants nationaux c'est qu'il y a aujourd'hui trop de services publics et donc on réglera le problème des 3% de mâche riche en supprimant les services publics voilà ce que je vous propose c'est maintenant de redonner la parole peut-être dans l'ordre inverse à nos 4 intervenants mais essayons d'aller vite avant de s'éjecter de la salle juste deux remarques je passe sur le premier je crois que nous devons veiller à ce que ce débat ne soit pas perçu comme un débat techno et entre élus qui se partagent du gâteau parce que moi je l'ai vu quand les gens on a été suspendu après on explique aux gens pourquoi ils comprenaient mais donc je crois que notre responsabilité et on revient à la question de la démocratie c'est que nous avons cette responsabilité d'expliquer en quoi les budgets publics et ce que nous faisons les moyens que nous avons servent effectivement à des services au public à des services publics et donc aussi à des lieux de solidarité je crois que sinon on va se resserrer dans un débat entre spécialistes et la grande partie des gens vont se dire bon ça c'est un truc entre eux c'est souvent ce qui se passe aussi dans un débat constitutionnel de toute façon ça ne nous concerne pas etc. donc je crois qu'on a cette responsabilité là le deuxième élément effectivement pour revenir sur la question de l'état toi tu en parlais et Catherine quand tu dis également je crois que dans le process de métropolisation qui est en cours sur en France le retrait de l'état c'est les inégalités territoriales qui se renforcent parce que on le voit sur toute une série de sujets même si on a pas assez de sous on a pas assez de moyens dans les agglos nous avons de l'ingénierie on a un certain nombre de moyens il y a des agents etc. mais quand on va dans des territoires pur ruraux dans des territoires en crise je dirais c'est là que la responsabilité de l'état est importante et aujourd'hui le désengagement de l'état et notamment sur la question du personnel a cette conséquence directe d'inégalité territoriale parce que c'est dans les territoires où il y a le plus de besoins et donc là où il y a le moins d'agents publics prenons si on fait la liste c'est pas au nombre d'agents par rapport au nombre d'habitants mais je crois qu'il y a vraiment à nous aussi de redonner du sens à la capacité de l'état à jouer alors pas qu'à l'état mais aussi à l'état de jouer ce rôle de régulateur et d'aménagement du territoire et nos collectivités que ce soit les agglos les départements et les régions nous ne pouvons pas porter tout seul et que si on veut qu'il y ait de l'égalité territoriale l'état a une place à jouer et aujourd'hui ce qui est en train de se passer on est à la fois sur peut-être de la recentralisation mais on est surtout sur de l'inégalité territoriale qui se renforce alors juste pour qu'on propose ce soit bien clair je crois qu'à chaque fois qu'on a essayé d'avancer sur la décentralisation en France on ne l'a pas fait dans le même temps sur ce qu'est le service public d'état dans les territoires et c'est un peu ce que tu dis là évidemment qu'il y a eu la RGPP évidemment qu'on coupe et que c'est pas bien mais on ne peut pas juste dire ça je crois qu'il faut aller un peu loin c'est-à-dire qu'on a besoin d'un état qui change de rôle et moi dans les territoires je considère que l'état n'a pas pour l'instant changé de rôle et on a changé de rôle je ne sais pas la preuve en est sur la contractualisation on a été quand même convoqué dans le bureau des préfets pour aller discuter de ça je pourrais parler du rôle du sous-préfet qui reste un rôle tel qu'il a été pensé il y a très longtemps c'est donc la manière de penser les services publics qui l'état va interroger et quand même on est tous souvent en frottement avec l'état avec des comportements où l'état met de moins en moins l'argent mais demande à gérer de plus en plus et des exemples j'en ai à l'appel à vous donner sur la question donc évidemment la péréquation évidemment garantir l'équipe mais c'est un autre rôle de l'état et penser la décentralisation c'est penser ces deux jambes c'est penser comment on transfère les collectivités mais c'est penser comment on transforme l'état et ça je pense que ce job il n'est pas fait ou en tout cas il est mal fait ou il est fait de manière non-concommettante et que souvent on est dans des situations complexes ça c'était la réponse par rapport à l'interpellation qu'il y avait tout à l'heure deuxième aspect moi je rejoins pleinement la question de la démocratie mais je crois que là aussi il faut oui mais c'est pas c'est un exercice complexe réinventer aussi cette démocratie la repositionner dans le contexte dans lequel on est et si on continue simplement à dire nous que démocratie égale suffrage universel et vote je pense que les amis ça va pas marcher parce que alors j'ai fait dans la région si ça vous intéresse vous pouvez aller voir une plateforme qui s'appelle démocratie-permanente.fr moi je crois qu'il faut créer un sentiment de démocratie permanente il faut fermer une démocratie permanente il y a plein de pistes qui sont possibles là-dessus et donc je crois qu'il faut aller plus loin et j'avais écrit dans ce rapport j'en ai pris plein ma gueule pardon pour l'expression que le vote n'était plus le seul moment tant fort de la vie démocratique sauf qu'on a ça ancré en nous et on raconte aussi sans arrêt ça et je crois qu'il faut aller un peu au-delà donc la question démocratique elle est derrière si la rupture qui existe avec nos concitoyens elle est quand même extrêmement importante et pour autant les envies de s'engager de participer elles n'ont jamais été aussi nos conseils on a un foisonnement d'initiatives d'envie mais dans la défiance avec les institutions donc il y a quelque chose à réinventer il y a un nouveau contrat social aussi qui doit se réinventer et ça si on ne le fait pas moi je crois que la réponse qui sera en face ça sera une demande d'ordre ça sera et l'ordre qui représentera le mieux l'ordre je vous laisse un peu y réfléchir et je crois que c'est un peu ce qui se joue aussi dans le débat dans le débat troisième point la réforme on n'en a pas du tout parlé je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse même si évidemment on va monter très vite au créneau parce qu'il est prévu 15% de proportionnel et que c'est tout à fait ridicule avec réduction du nombre de députés un par département mais il faudra faire de la place aux 15% qui sont donc élus à la proportionnelle donc ça ça va être ça va servir les grands partis et ça ne sont sans doute pas les petits que c'est prévu on va avoir beaucoup de choses à dire sur le cumulé des marchés voilà mais dans le projet de réforme il y a des éléments qui concernent les collectivités il y a la question du droit à l'expérimentation et ça comment on le rend possible parce qu'en fait il existe mais il n'est pas utilisé pour cause parce qu'il n'est pas il est extrêmement rempli je crois dans la technique deuxième élément la différenciation des normes avec des choses intéressantes dedans mais aussi d'inverses la différenciation des normes c'est la possibilité pour une collectivité d'appliquer la loi de manière différenciée dans son territoire on peut y voir quelque chose d'intéressante en termes d'autonomie et de liberté mais on peut y voir nous les écolos une dénormalisation des règlements parce que c'est quand même ça le fond le projet de loi qui n'a pas été monté en décembre 2017 qui a été porté par des députés plutôt de droite disait en fait le coût sous les normes ça coûte cher je ne conteste pas forcément ça maintenant lesquelles normes on va faire ceci ? et sans doute les normes écolo risques au passage sont celles qu'emmerde tout le monde quand même c'est ce qu'on entend à peu près partout il y a un vrai risque donc je trouve que sur ce sujet et enfin il y a un point carré dans la constitution un sur le réchauffement climatique qui est très mal placé dans le projet de constitution et puis c'est pas qu'un problème de climat un problème environnemental et tel que c'est écrit c'est pas bon du tout pour ça je pense là-dessus mais il y a un deuxième sujet c'est la participation citoyenne ça fait liaison et complément d'avant ça entre dans la constitution pareil c'est pas bien tel que c'est fait mais je crois qu'il faut aussi institutionnaliser la participation citoyenne pas comme on l'a fait comme réparation de la démocratie représentative mais comme réinterrogation de la démocratie représentative et ça on a tous un tout petit peu de mal je le dis à faire cet exercice il est complexe à réinventer notre propre rôle c'est quoi aussi le positionnement de l'élu demain je crois qu'il y a un vrai travail de fond pour les écolos à faire là-dessus merci Dutrine alors moi je vais revenir un petit peu sur le sujet de la recentralisation et tel qu'on l'avait abordé tel que c'était présenté notamment par rapport à la question des sous est-ce qu'en fait c'est quoi la toile de fond la toile de fond c'est bon c'était dit c'était évoqué les critères de Maastricht les respecter l'hypothèse c'est que notre président de la république veut depuis son élection réaffirmer la place de la France au centre de l'Union Européenne avec une autre image que ce qu'a pu avoir que ce qu'a pu porter François Hollande durant le campinat précédent reprendre une forme de leadership au centre de l'Union par rapport à ce qui se passe dans l'île d'Est par rapport à ce qui se passe aux frontières aux frontières avec les migrants et pas forcément avec les solutions que nous on porte évidemment mais pour réaffirmer ce leadership il a besoin de donner des gages des gages de sérieux le gage de sérieux de la France c'est les 3% de Maastricht or il y a quelque chose et là sur ce que vous disiez tous les deux sur la pédagogie et sur ce qu'on doit être en capacité de communiquer c'est impossible on a mis des paquets de milliards parce que les critères de Maastricht c'est les 3% mais devenir aussi un déficit en deçà de 60% du PIB or avec les quelques enfin avec les dizaines de milliards oui de la dette les quelques dizaines de milliards qu'on a déjà mis pour le désendettement de l'Etat depuis 2008 on obtient péniblement un désendettement à hauteur de 90% cet effort là non 95 93% allez cet effort là qui pénalise dans nos territoires qui accentue les inégalités ça a été plus de 5 ans plus de 5 ans d'efforts donc si on va si on est sur cette trajectoire là il faudra 60 ans pour se respecter enfin pour respecter ça donc il faut qu'on arrive à déconstruire cette inalité dans nos propositions dans nos contre-propositions en France et j'insiste là-dessus pourquoi ? parce que dans quelques mois ce sera la campagne des élections européennes et il faut aussi qu'on puisse dire à l'occasion de cette campagne des choses en disant on peut faire en ce moment il ne s'agit pas de faire la fleur chabillée il ne s'agit pas de embrassons-nous folle ville tout va bien on dépense parce qu'il faut faire les réponses sur la transition écologique mais on a montré qu'on était capable de faire de la mutualisation intelligente on a la volonté de faire de l'action publique sans gabegie financière mais pas dans ce cadre budgétaire tel qu'il a été posé il y a plus de 30 ans maintenant et qui sert de bras de fer et de rapport de force au sein des pays de l'Union européenne on a autre chose à proposer je pense que les écologistes en lien avec le parti ouvert européen en lien avec les autres formations au sein de l'Union on peut avancer sur cette question et donc pour cela effectivement j'en finirai là c'est la question de la pédagogie comment on va construire le discours je pense que si on peut partir effectivement du constat de l'inégalité des inégalités qui s'accentuent dans les territoires on a une bonne entrée pour cela et puis effectivement je te rejoins Charles la question aussi de la démocratie et les moyens pour la faire vivre avec des nouveaux outils sans forcément moi je ne suis pas pour valoriser le fromage ou le dessert parce que l'élection à un moment donné elle permet de trancher des débats et en même temps ça veut dire aussi pour améliorer tout ça c'est qu'en avant on aura créé des conditions pour des vrais débats de telle sorte qu'il n'y ait pas les abstentionnistes mais qu'une fois l'élection passée ça continue on fait des points d'étape et on n'a pas le mandat pour 5 ans pour faire tout et n'importe quoi très rapidement peut-être un mot pour revenir sur la contractualisation pour dire évidemment qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de collectivités pour s'y opposer en même temps je crois qu'il faut avoir à l'esprit la manière dont l'État s'y est pris aussi pour obtenir il y a eu un véritable chantal qui a été intéressé par les préfets sur les collectivités j'ai eu aussi nous en discuté avec certains maires notamment par exemple au département alors que beaucoup de maires notamment les maires de Gauche avaient souhaité dans des comptes alors on a une ville une ville importante qui finalement a signé la contractualisation sous les pressions qui ont été faites par les préfets parce que cette ville-là est une ville qui a un contrat d'intérêt national dans lequel l'État avait décidé d'engager les moyens financiers c'est le seul lien mais évidemment comme le maire était réticent à signer la contractualisation il a bien fait comprendre que s'il voulait que l'État débloque les moyens pour le contrat d'intérêt national d'aménagement il était absolument essentiel il fallait qu'ils se montrent évidemment les plus souples les plus conciliants etc et c'est ce type de chantage qui a été fait pour arracher ou non par non avec des pressions qui ont été quasiment quotidiennes sur les mers pour arrêter leur vote alors bon fort heureusement il y a un certain nombre de collectivités qui ont resisté à cela et donc je pense que la bataille n'est pas pour autant terminée parce que bien évidemment on va se retrouver dans les situations où des villes où des villes vont les sanctionner du fait qu'elles ne pourront pas effectivement des collectivités ne pourront pas tenir effectivement les 1,2% il faut savoir par exemple qu'un département comme le Val-de-Marne c'est même pas 1,2% pour lequel on est autorisé l'État considère que c'est un département trop riche enfin que la population est trop riche le revenu par habitant est trop élevé et donc c'est 1,05% parce que le revenu par habitant dépasse de 16% la moyenne nationale et que pour rester à 1,2% il n'aurait pas fallu qu'il y ait plus de 15% comme c'est 16% de la population vous voyez la technocratie du collectivité snichée alors que l'État par ailleurs ne tient pas compte effectivement de ce qu'il a imposé à la collectivité dans les dépenses par exemple cette année la suppression des emplois aidés dans tous les établissements dans les collèges d'où on a été bien obligé de créer des postes on a été obligé de créer une trentaine de postes pour compenser la centaine d'emplois aidés que l'État a submet dans les collèges ça coûte au département 1 million d'euros il a refusé que cette dépense-là soit sortie du niveau des dépenses tous ces aspects-là donc véritablement effectivement ça a marché du tout cette affaire et donc je crois qu'on a eu raison d'y résister mais il faudra y revenir parce qu'il y aura évidemment peut-être des communes y compris avec des difficultés sociales importantes qui vont être confrontées à des pénalités simplement sur les autres questions moi je partage beaucoup de ce qui a été dit et notamment par exemple Alain dit il faut comprendre les arguments qui sont donnés pour la recentralisation et notamment par rapport à la mutualisation et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles à se dire mais bon il serait plus juste de mutualiser peut-être qu'il faut être plus offensif sur une question comme celle-là c'est vrai que par exemple je vois en Ile-de-France les départements leur ressource principale c'est les droits de mutation qui sont liés au marché immobilier le marché immobilier il est évidemment très différent notamment les prix entre les Hauts-de-Seine par exemple et les Aldoises et donc les ressources ne sont pas du tout les mêmes il y a une différence considérable je crois que les Hauts-de-Seine ça doit être aujourd'hui 7 à 800 millions de droits de mutation quand la Seine-Saint-Denis va en avoir 200 alors que les charges de RSA sont évidemment très réversées les charges de RSA pour la Seine-Saint-Denis sont environ plus importantes que celles de Hauts-de-Seine donc il ne serait pas par exemple illogique que cette recette du DMTO à cette échelle-là par exemple soit mutualisée et soit non pas attachée simplement au territoire du département mais mutualisée à l'échelle de cette de cette de cette de cette à tel point d'ailleurs que peut être sous la menace de la disparition du département en Ile-de-France dans la réforme les Hauts-de-Seine et les Yvelines viennent d'accepter dans les discussions qu'on a vues avec notre président du département le principe qu'ils puissent créer un fonds de péréquation d'investissement interdépartemental qu'on va mettre en place simplement à partir du 1er janvier prochain portant comme sur 150 millions d'euros ce qui n'est quand même pas rien et donc il va se faire au bénéfice essentiellement des départements qui rencontrent le plus de difficultés donc les contributeurs les plus importants vont être pour la première fois les Hauts-de-Seine et les Yvelines qui sont acceptés le principe et les bénéficiaires les plus importants le Baldoise et la Seine-Saint-Denis et puis d'autres départements comme les Sol le Val-de-Marne le Val-de-Marne je pense qu'on rapportera un peu au point mais oui donc donc il y a des péréquations possibles il faut savoir que les Hauts-de-Seine ils ont idée dégagent un excédent financier de 500 millions d'euros aux comptes administratifs et ils ont zéro d'embêtement donc ils ne savent pas quoi faire à une certaine manière ils ne savent pas quoi faire de l'offre on a des idées on a des idées donc il n'y a pas une formation parce qu'il y a une idée d'une solidarité plus forte on peut aller plus loin encore aujourd'hui effectivement dans les péréquations pour permettre de pour permettre de les besoins des populations sur la question des normes oui moi soyons effectivement prudents parce qu'on a vu par exemple tout ce qui est passé je crois dans la loi Elan ou par exemple pour l'immobilier on se dégage des contraintes par exemple sur le logement handicapé en disant maintenant il y a des logements donc pas besoin d'être adapté etc donc il faut faire très attention au nom effectivement de la simplification des normes à l'épôtif j'ai commissé au Sénat d'un certain nombre de parlementaires derrière mais aussi des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses donc il faut forcément avoir un peu de vision on a simplement un dernier mot parce que je partage tout ce qui a été dit notamment sur l'importance de faire en sorte que les citoyens soient au cœur aussi de ce débat qui malheureusement ne le sont pas comment créer du débat public largement et puis comme c'est des préoccupations qu'on a débattues cet après-midi je vois qu'elles sont partagées aussi par d'autres associations de l'élu mon association on discute un peu des mêmes sujets l'association des économistes et des publicains et je pense qu'on aurait davantage parfois d'échanges sur de réflexions sur ces questions pour voir comment on peut avancer converger sur un certain nombre de sujets ce qui nous enlèverait évidemment à la spécificité des femmes ou des autres je pense que ça pourrait nous aider mais comme il y a quelqu'un de Montreuil qui est là j'en parlerai au maire de Montreuil qui est le président de l'association pour dire en tout cas merci de votre allivation à celui-là au revoir de l'association Sous-titrage ST' 501